Dans cette vidéo, je pars direction Plomodierne, non loin de qu'un père là où le beurre nature de Breton est fabriqué à la rencontre de Olivier Belin, chef doublement étoilé et vous allez voir qu'en cuisine avec moi, il y a du boulot. Oh la 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 ! Les gars, je viens d'arriver dans le resto d'Olivier Belin. Olivier ça va bien ? Ça va ? Déjà tu fais une erreur. C'est pas un resto, c'est un restaurant. Oh, un restaurant ! Merde ! J'ai peur les gars de dire pas les bons termes parce que dans la cuisine, Olivier, je vais te dire un truc, je n'y connais rien. Juste une fois, avec les croutons, on est allé chez Marc Vérard, donc il nous a expliqué un petit peu comment ça marchait. Mais moi, j'ai aucun vocabulaire, je ne connais rien, je ne sais faire que des pâtes au thon. Par contre, un tablier, tu connais ? Un tablier, ouais, c'est ce qu'on l'a cuisiné. Un tablier et un petit torchon. Il n'y a pas de truc là, là, sur la tête ? Si tu fais bien la recette, là, je te mettrais une toque à la fin. En fait, des toques, c'était pour question d'hygiène, pour éviter que les cheveux tombent dans la soupe. C'est vrai qu'il y en a moins des toques, maman. Donc là, on est bon, là, comme ça ? Ah, t'es beau, t'es beau. Olivier, comment ça va ? Ah oui, tu m'as fait mal. Non, arrête. On m'avait dit que les poignées de main sur les chefs, on m'a dit que c'est important de montrer qui on est. C'est vrai, c'est vrai. Olivier, on a un point commun, on a tous les deux un métier passion. Alors certes, moi, c'est juste des vidéos YouTube, voilà, je montre un petit peu mon univers, mes passions. Et toi, c'est la cuisine, t'es chef doublement étoilé au guide Michelin. Tu sais, je veux dire, même avant d'être chef, je suis cuisinier. Et après, par un parcours très classique, parce que je suis issu de Louis Serraille, j'ai gravisé les champs pour devenir chef. Mais au départ, j'ai appris le métier de cuisinier, donc je suis plutôt un cuisinier. Dans le métier de cuisinier, généralement, c'est de famille. Comment ça se passe ? Souvent, effectivement, à une certaine époque, c'était de génération en génération. Maintenant, le métier et l'évolution, il y a plein de gens qui peuvent changer de métier, venir dans notre profession. Ça se fait de plus en plus et c'est très bien. Et c'est aussi accessible aux hommes, aux femmes d'ailleurs. Parce que toi, Olivier, t'as quel âge maintenant, là ? Je dois le dire, ça ? Non, tu ne veux pas le dire ? Tu vas baiser mon cou, là. Allez, je dirais 38. Ah, t'es sympa, ouais. Non, 52. Année de 71 ? Ah putain, mon père est de 70. Ouais, c'est vrai, c'est ton père. Regarde ce que tu dis. Tu dirais que j'ai quel âge, Olivier ? Allez, moins de 30 ans. OK, moins de 30 ans. Tu bois dans un bistrot, toi. Je sais pas, c'est comme ça, non ? Ça, là, le sorchon, c'est en mode, tu te cuisines et tu vas changer d'aliment, hop, hop, et tu reprends notre aliment. Moi, je suis d'accord avec toi. Bon, Olivier, qu'est-ce qu'on va se faire aujourd'hui ? C'est quoi, c'est quoi, ça ? Ça, c'est une coquille ? Saint-Jacques. Saint-Jacques. Avant qu'elles soient dans notre assiette en mode toute belle comme ça, elles sont là-dedans. Il faut respecter la période. Là, on est dans la période de pêche des coquilles Saint-Jacques en France. Donc là, c'est bon, on peut cuisiner la Saint-Jacques sans se dire qu'on est hors saison. Donc ça, c'est un être vivant. Comme toi. Putain, c'est fou. Tu sais comment, on cogne l'âge de Saint-Jacques ? On coupe le tronc et on voit il y a combien de ronds ? Bah, c'est pareil. Ouais, t'as des années, là. Attends, elle a carrément plusieurs années ? Ouais. Genre là, c'est un an, deux ans ? Elle a deux ans et demi ? Ouais, presque trois ans. Est-ce que c'est une légende que si j'ouvre, des fois, il perd une perle ? Pas ici. Mais ça peut exister. C'est quoi, menu ? On va faire la rencontre des produits de la mer avec la charcuterie. Donc, c'est aujourd'hui boudin. Donc, on va faire une recette un petit peu originale. Saint-Jacques avec du boudin noir. Et on va réussir à faire en sorte que les deux mélangés soient bons. Si c'est toi qui fais, c'est pas sûr. Si c'est moi, oui, c'est bon. Mais bon, on va faire en sorte que ça soit bon avec toi quand même. Pourquoi t'as amené des mauvaises herbes ? C'est ce que j'ai dans mon jardin qui pousse dans mes graviers. Je les enlève et je les jette. Ah non, ça a une odeur quand même. Du thym ? Ouais. Je l'ai tenté, hein ! Euh... Oignon. 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 Ça, c'est de l'ail. Chalotte. Ça, je sais. La mère, elle en a des fois. Du gingembre. Pomme. Bah oui, ça, c'est bon, pomme. Un citron et un citron vert. Et ça, tu as goûté ? Mamie, elle m'a déjà fait goûter ça quelque part. C'est un petit vin de pomme et du gingembre. Et le cidre, on en a besoin pour cuisiner, là, vraiment ? On va faire la sauce à base de cidre. Et c'est du cidre brut. Comment il s'appelle ? Le manoir du quinquiste. Et bien sûr, le petit beurre. Nature de Breton, demi-sel, très important. Alors, il faut faire attention parce que, vous savez, quand on est sur du demi-sel, quand on va faire la sauce, on va intégrer le beurre dans la sauce. Fait attention de ne pas en mettre trop parce qu'il va falloir un côté salin. Olivier, toi, tu m'avais dit expliquer un petit peu en off que tu es avec ta maman. Je ne voulais pas faire ce métier, par contre, j'adorais manger. Étant jeune, j'étais très gros. J'ai été beaucoup protégé par ma maman et j'adorais manger. Le métier, l'envie est venu quand j'ai, au fil du temps, rencontrant des chefs et en rencontrant surtout la cuisine de région. Ta maman, elle te faisait des bons petits plats. Tu m'avais expliqué d'un plat qui t'avait marqué. C'était des saucissons et des Saint-Jacques, non ? Ouais, ouais, en fait, de Saint-Jacques, c'est-à-dire de novembre jusqu'ici, parce qu'il y a plusieurs sites de pêche de Saint-Jacques en Bretagne. Le plat du dimanche soir, c'était Saint-Jacques poêlé et des petites tranches de saucissons. Et cette rencontre de la mer, le côté du iodé et Saint-Jacques à peine cuite, le côté grassouillé de la tranche de saucisson et ce parfum, c'était magnifique. Et c'est avec ça que tu t'es dit, putain, j'ai envie de travailler là-dedans. Parce que toi, t'es spécialisé dans tout ce qui est produits de la mer, mais aussi tout ce qui est tripes. Comment tu peux avoir cette idée de mélanger produits de la mer et intérieurs ? C'est à l'intérieur de l'animal, en fait ? Alors, les intérieurs d'animaux, mais en fait, ici, on est un peu au médium. En fait, c'est un petit bras de terre qui se jette dans la mer. Ici, c'est un village agricole. Donc, il fallait que je trouve quelque chose, une cuisine qui attire les gens et qui soit différente de ce qu'on pouvait voir. Donc, c'est vrai qu'il a fallu trouver un équilibre entre les produits de la mer et les intérieurs d'animaux. Parce que je voulais pas la viande en elle-même. Donc, c'est un peu plus pointu et c'est surtout un peu plus risqué. Mais à force de travail et puis des fois des choses qui sont toutes simples et qui sont très bonnes, quand tu voyages dans le monde, t'as plein de cuisines comme ça, où tu as cette rencontre-là, elle n'est pas que française, elle n'est pas que bretonne, elle n'est pas qu'Olivier Bolin. En Asie, les cochons avec les produits de la mer, ça existe aussi. On peut tout faire. Après, il faut juste bien doser. Pour tous ceux qui veulent, il faut essayer, en fait, il faut goûter. Après, évidemment, dans cette vidéo, on va goûter. On a ta recette un peu spéciale, même si on en a pas mal. Et je pense que ça va être, pour moi, l'occasion de voir un petit peu ce que tu as pleuré. Olivier, je vais te t'avouer un truc, je regarde ici tout commence. Et du coup, j'en apprends un peu plus sur le métier de la cuisine, forcément. Et souvent, quand on devient un chef ou un grand chef, c'est parce qu'on a eu une recette qui a fait parler d'elle. Est-ce que toi, t'as eu cette recette qui a, je sais pas, émoustillé certaines papilles et du coup, qui t'a mis en avant de fou. Je crois que surtout, si tu veux, pour devenir quelqu'un de reconnu, tu veux venir dans notre métier, aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Pour savoir, il y a une génération qui arrive, qui a 30 ans, aujourd'hui, c'est des gars qui sont déjà à maturité. Moi, j'ai le famille plus de temps. Mais bon, à force de travail, à force de passion, d'émotion, de vivre des émotions avec des équipes, on reste dans la durée. Et puis, on écrit une histoire. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui viennent à l'auberge viennent pour vivre une histoire. Parce que dans le milieu de la cuisine, il y a un prime. Pour un joueur de foot, on dit souvent que c'est vers 30 ans qu'il est le meilleur. Est-ce que dans la cuisine, il y a ce système d'après-temps, d'années d'expérience, un mélange entre être pas trop jeune, mais pas trop vu non plus ? Est-ce qu'il y a un moment de la vie où tu es censé être... Tant mieux. Si un jeune sort du lot à 25 ans, tant mieux. La vie va être longue. Parce qu'à 25 ans, pour moi, en cuisine, tu ne peux pas avoir assez d'expérience par rapport à... Aujourd'hui, ça décolle plus vite qu'avant. Maintenant, moi, je préfère ma génération. Souvent, on a mis un peu plus de temps pour arriver, pour avoir une maturité professionnelle, intellectuelle, d'organisation, de gestion de soi-même aussi. Parce qu'en fait, on apprend à se comprendre au fil des années. J'ai été apprenti, j'ai été commis, j'ai été chef de partie, j'ai été... T'es parti de rien et t'as monté les échelons ? De rien, pas de rien. J'ai fait le cursus normal. Ouais, voilà. Et la maturité, quand je suis revenu à l'auberge, je suis revenu comme commis. Et puis un jour, je suis devenu chef, puis propriétaire. Donc voilà, il y a des étapes. Maintenant, moi, personnellement, je pense qu'on ne peut pas rester au niveau toute une vie. Et de faire croire aux gens, ou en tout cas de faire penser qu'une maison peut rester au sommet toute une vie, j'y crois pas. Parce que le niveau a tellement changé que les gens vont beaucoup plus vite. Par contre, qu'on soit à un moment donné dans un prime... Prime, ouais. Après, après, after prime, c'est quoi ? L'after prime, c'est quand tu deviens un coach, entraîneur. Ah oui. Alors non, ça, c'est la fin de carrière. Je pense qu'après, il y a un moment dans ta vie où tu as une section de 10, 12, 15 ans, où tu es au sommet. Avant, ça manque un petit peu. Après, c'est peut-être parce que tu es fatigué, parce que tu n'as peut-être plus envie, parce que le monde change, parce qu'il n'y a pas que ça non plus. Les médias aujourd'hui, la preuve, tu vois, il y a 20 ans, je n'aurais jamais fait une émission comme ça aujourd'hui. Donc, si tu veux, les médias ont pris quand même une grande importance dans notre profession et ça fait partie d'aujourd'hui, il faut savoir le gérer, il faut l'apprendre. Il y a un temps pour tout, je pense. Bon, est-ce que tu as déjà ouvert une Saint-Jacques ? Je n'ai jamais ouvert de Saint-Jacques de ma vie. Par contre, j'ai habité à Saint-Jacques. Quand tu prends une Saint-Jacques, c'est simple, tu vois, elles sont vivantes, tu vas les toucher, elles vont se refermer. Donc, tu vois, ici, tu as un petit muscle, là, qui tient les deux coquilles. Ici, tu as la noire et après, tu as les barbes. Là, tu vois, je donne un petit coup sec et je soulève. Tu vois, ça se décolle. Comme ça, ça donne moins envie. Parce que nous, quand on mange des Saint-Jacques au restaurant, on a juste le petit blanc, donc on est en mode waouh. Une fois qu'on va enlever de la coquille, ça va s'appeler la noix. Et c'est pour ça qu'on dit noix de Saint-Jacques. En fait, après, quand tu as le coup, tu es super rapide. Mais là, tu ne me montres pas, tu es en train de tout me faire, là. Olivier, laisse-moi faire. Tiens bien ton couteau. Ouah, putain, ça m'a fait peur. Elle s'est refermée sur moi. Voilà, il m'a niqué la Saint-Jacques. Non, arrête. Si. Mais pourquoi elle est niquée, là ? Il faut qu'il n'y ait rien dessus. Non, il faut qu'il n'y ait rien dessus. Je l'ai découpé. Ah ouais, mais il faut vraiment être très fort. C'est un petit peu technique. Ok, là, je l'ai. Ah, t'es bon ? Yes. Ça va ? C'est mieux. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de voir qu'une coquille, ça se referme et ça vit, quoi. Après, on va vite décoller pour lancer le jus, parce que c'est ça, en fait, le plus long. Donc là, tu vas les décoquiller. En fait, tu as juste qu'à épouser le creux. Il ne faut pas forcer. Il y a un petit nerf, ouais. Je le sens pas mal. Voilà, très bien, on enchaîne vite, on enchaîne vite, on enchaîne vite. Voilà, tu vois, tac, voilà, parfait. Allez, la dernière, pour le fun. Bon, regarde ça. On va prendre tout de suite, tu reprends ton petit couteau, tu prends ton doigt, tac, tu pousses délicatement, sans arracher, et ça, on enlève. Et là, tout de suite, là, tu n'as que la noix. Et on ne laisse pas tromper, pourquoi ? Parce que tu as le péage de l'eau qui va cuire au tronc. Et tac, tu mets là. Donc, en fait, dans toute la Saint-Jacques, tu te sers de, soit pour la sauce, soit pour la sauce, soit pour la cuillère. On a même pu garder, on aurait pu en faire une à l'intérieur, cuire dedans, tiens. Ok, je vous montre juste à quoi ça ressemble, les gars. C'est vrai que comme ça, c'est de moins en vue. Je la prends comme ça. De noir en haut, faut pas me percer le truc, hein. T'es mauvais, t'es mauvais, qu'est-ce que tu veux ? Comme ça, là. Là, elle est bonne, là ? Parfait. Je rince, ça, c'est la mienne, ça, les gars. On va taquer directement, tu sais quoi ? La sauce, c'est le plus important après. Donc, on va prendre un oignon, une échalote, une petite pointe d'ail. T'en penses quoi, là, de celle-là ? Je pense que t'es pas mal, mon ami. Je suis pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Et après, les barres, faut les rincer au moins trois fois, parce que souvent, il y a du sable. Ouah, c'est une texture, hein. Ça va, je fais ça bien, là ? C'est parfait. T'es pas obligé d'en foutre de la moitié, par contre, par terre. Je les prends. Voilà, tu mets dedans, là. Donc ça, on va le faire trois fois. Regardez-moi ça, elles sont rangées, là, les gars. En fait, c'est comme une place de parking, hein. On va égouter l'eau. Parce qu'en fait, normalement, j'aurais dû mettre un petit linge en dessous. Et t'as été trop vite, t'as été trop rapide pour moi. Excuse-moi, Olivier. J'aime bien quand c'est rapide. Après, tu fais ce que tu veux. On va éplucher l'oignon. Ah, mais ça, je vais pleurer, ça. On pleure pas avec l'oignon. Ok, on verra bien. J'arrive pas à avoir la même technique que toi, hein. Je l'ai épluché, ça me fait pleurer, putain. J'ai même pas coupé. Là, on fait quoi, là ? On va émincer. Ah ouais, mais là, non, mais là, c'est... Tiens, fais juste ça. Voilà. Voilà. C'est comment, ça ? Parfait. C'est mieux que moi. Allez, tu y es presque. On fait tout. Donc là, quand on a ça, on a nos gousses d'ail. Le petit bout de gingembre. On va juste enner un tout petit peu. Je vais libérer un petit peu de parfum. On a le produit qui va bien. Le cidre. Et bien sûr... Le beurre nature de Breton. T'as mal aux yeux ? Essuie tes petites mains. J'ai l'air d'infragile. Mais t'es infragile. Ça, ça s'appelle un sautoir. Est-ce que tu vas faire sauter un peu comme ça ? Ouais, c'est quand on colore les viandes, on prend des sautoirs. Toi, tu travailles rien avec une casserole à l'ancienne, non ? C'est pas des vieilles casseroles, ça ? Bah, c'est des casseroles qui travaillent parce qu'elles sont... On travaille la semaine, mignon. Ah oui, c'est vrai. Tu prends deux, trois noix dedans. J'en mets trois, quatre, allez, hop. Bon, là, il faudrait que tu passes à l'autre côté, là, maintenant. Tu vois, ton beurre est en train de fondre. Voilà, c'est bon, tac, une gousse d'ail. Là, tu viens faire revenir, comme diraient les pros. On va faire suer. On va tout de suite mettre une petite pointe de sel. Attends, je peux la mettre ? Non, attends, reviens en France, toi, qu'est-ce que t'es en train de me faire ? Ton commis, il fait ça, tu lui mets une grosse tarte. C'est bien ça, Olivier, là ? Olivier, pardon ? Non, regarde ce que tu vas faire. Et tu vois, c'est ça le truc intéressant. Les bardes qu'on avait trois fois, tu vas répartir tout le tour pour avoir le goût de la Saint-Jacques. Donc là, je prends mes vieilles bardes, là. Trois vieilles, elles sont normales. Pourquoi vieilles ? Non, mais je sais pas, elles sont bizarres. Tu vois, là, elles vont libérer leur eau. Tu vas les laisser tranquillement, ça va commencer à libérer son jus. C'est extraordinairement bon. Bon, là, tu vois, en plus, c'est que le début. T'es devenu chef à quel âge, toi ? Je suis rentré chez moi, j'avais 27 ans. Donc t'es devenu chef à 27 ans. Je dis pas chef, je suis rentré dans une maturité à 40 ans. Quand j'ai eu ma première étoile, on était trois en cuisine, voilà, si tu veux, j'étais chef. Ah oui, t'as réussi à avoir ta première étoile en disant trois en cuisine. Bah, à l'époque, tu travaillais combien d'heures par semaine ? On s'en fout, ça, c'est pas la question. Parce que de toute façon, quand t'as un objectif, tu t'en fous des heures. Mais voilà, quand j'ai eu ma deuxième étoile, on était huit. Chaque cuisine est différente. Dans le milieu de la cuisine, une étoile, ça correspond à quoi ? C'est le guide Michelin qui remet l'étoile, c'est ça ? Mais du coup, c'est quoi la condition pour avoir une étoile ? Je sais pas, je veux pas savoir. Ok, tu veux pas savoir. C'est juste, ils viennent, ils goûtent, ils se disent, oh putain, j'ai ressenti un truc. Tu sais, c'est très compliqué. On se rend compte que d'année en année, les sorties de guide sont dans deux ans plus difficiles à vivre. Ça a pris tellement d'impact. Par exemple, pour des gens comme moi, c'est tout de suite un raz-de-marie. Soit dans le mois qui vient, t'as des gens qui se font un côté qu'ils connaissent pas forcément, qui passent devant le resto mais qui se doutent pas parce que tout le monde n'est pas forcément à s'intéresser à la cuisine. Et puis, t'as les vacances où quand les parisiens venaient ouvrir leur maison, par exemple dans la presqu'île de Crozon, ils passent et là, c'est stop-arrêt. Et là, ça peut tout de suite briller. Moi, c'est comme ça qu'on a décollé, c'est grâce à ça. Après, comment avoir l'étoile ? Bah là, tu me dis, tu sais pas vraiment. D'abord, il faut cuisiner. Sélection de produits, des belles cuissons, des assaisonnements assez maîtrisés, un univers du chef, une régularité sur l'année, un service de sol et une carte des vins qui tient la route. Olivier, ça, c'est la question, on l'avait noté, la question tout à l'heure avec Mathis. Demande-lui, c'est quoi son plat préféré ? Moi, j'ai pas un plat préféré. D'abord, quand je vais manger chez des potes, je veux découvrir leur cuisine, surtout leur région. Parce que s'il y a un savoir-faire, ils vont te travailler leurs produits de leur région. Quand tu vas dans le Sud, c'est pour manger une cuisine du Sud. Ok, donc toi, t'iras jamais à Strasbourg pour manger des singes à Jacques, par exemple ? Aucun intérêt, faut les tuer, ces chefs-là. Après, qu'est-ce que j'aime ? Moi, je suis breton, une crêpe au beurre qui est un peu crase, avec le beurre noisette qui coule sur la lèvre, il y a un bon cidre, c'est bon. Maintenant, t'es au bord de la mer, un très bon poisson pêché, ça peut être top. Alors, ça peut être un mackerel en grave laxe comme un très beau poisson noble. Ça peut être aussi du rouget, ça peut être quelques poulpes polées, on s'en fout. Il n'y a pas un plat où t'as mangé, t'as fait « Ah ! » Jamais. D'abord, j'ai trop de respect pour les gens qui cuisinent, parce que je sais le travail que c'est. Qui ne s'est pas trompé en faisant un plat ? Est-ce que tous les jours, tes interviews sont bonnes ? Non, celle-là, elle est pas mal, ça. J'espère. Après, il y a des choses que je vais pas aimer. Ouais, quand je suis en Asie, des fois, on me fait goûter des trucs. Bon, par politesse, je dis « Non, c'est bon ! » Intérieurement, j'ai « Ouf ! » Et puis après, t'aimes ou t'aimes pas, voilà. Maintenant, j'ai un énorme respect pour les gens qui ont atteint le sommet. Il y a des mecs qui me font rêver. J'ai eu la chance d'être avec, de travailler pour M. Roubuchon, qui a été le meilleur client du monde aussi à son époque. C'était des mecs hors normes. Et dans la nouvelle génération, t'as des mecs qui sont ultra doués. Puis c'est pas forcément que les grands chefs. T'as des mecs moins connus, des fois, tu dis « Putain, ce gamin-là, il a du talent. » Il y a pas longtemps, j'étais à Marseille. Axel Nazio, qui est un très, très grand chef, me dit « Va manger une pizza. » Je suis allé au Goud, c'est un petit quartier. Il est allé au Goud, il dit « C'est mon pote, j'ai une pizza. » Je pourrais prendre l'avion pour aller manger sa pizza. De base, c'était « Est-ce que tu vas à l'étranger pour essayer de ramener... » Ah, ramener ! Par contre, oui, il y a des saveurs qui peuvent être intéressantes à ramener. Moi, ce que je veux, c'est que si on doit les ramener ici, il ne faut pas que ça soit une cuisine d'ailleurs. Donc, les gens qui viennent ici, il faut qu'ils aient une cuisine au goût d'ici. Par contre, il y a peut-être des techniques, des textures, des condiments, des choses comme ça, qu'on peut adapter avec nos produits à nous. Quand j'étais à Hong Kong, un jour, c'est le staff qui faisait à manger. On fera un bouillon et des poulets, bon, classés comme nous, on fera ce qu'on appelle un fond de volaille. Sauf que le goût, cannelle, basilic. Je n'ai jamais goûté ça, mais j'ai trouvé ça merveilleux. Encore en rentrant ici, qu'est-ce que je pourrais faire qui ressemble à ça, mais sans avoir ces saveurs-là ? La cannelle, tu n'en as pas en Bretagne. Mais tu as peut-être un poivre qui se rapproche. Donc là, maintenant, on va passer au truc, on va amener de la rondeur. Attends, je vais te montrer. Ouais, fais gaffe. Peut-être pas dans la gueule, ça. Et là, je vais en mettre un petit peu. Là, vas-y, tu vas mouiller. Et on va laisser cuire à petite ébullition pendant 25 à 30 minutes, grand maximum. Oh, regardez-moi ça, les gars ! Là, là, on tape dans de bonnes conditions. Là, tu vas me prendre ça, donc le beurre, tu vas me le recouper joli. Donc là, je fais des gros cubes, là. C'est ce qu'on appelle coupé en parcelle, et bien propre. Est-ce qu'en Bretagne, le beurre, c'est sacré, Olivier ? Ça fait partie des éléments importants de notre cuisine. Au même titre que, par exemple, qui serait dans le sud, l'huile d'olive est important. Le beurre, c'est le plus gros exhausteur de goût. C'est même plus exhausteur de goût que l'huile d'olive. Par contre, il faut l'utiliser intelligemment. Il ne faut pas en abuser non plus. Il ne faut pas trop le cuire. Quand tu fais des cuissons, il faut faire attention de le brûler. Donc, le beurre frais, c'est bon. Après, il ne faut pas non plus en manger 500 grammes au petit déj. Tu t'appelles comment, ça ? Les parcelles de beurre. Bravo. Je t'écoute, Olivier. Non, là, je suis vraiment en apprentissage, là. Juste avant, Olivier, qu'on continue cette recette, j'ai Raphaël qui va nous rejoindre, qui va nous épauler un petit peu pour la recette, pour qu'on puisse manger vers midi, midi et demi. Elle est journaliste, instagrameuse. Son Instagram, c'est enrandonion, tu connais peut-être. Bien sûr, je connais. Elle est sur C8 aussi. On accueille Raphaël. Alors, en revanche, moi, je ne suis pas du tout venue pour ça. Je suis venue pour goûter les pâtes au thon. Non, non, Raphaël, mes pâtes au thon, elles sont incroyables, mais elles n'ont pas ce niveau-là. Bon, bah, moi, je vous laisse. Là, je vais juste te demander, tu vas me prendre le boudin qu'on a fait, nous, en début de semaine. Je montre juste aux gens, c'est quoi ? Donc, ça, c'est du boudin noir. Il y en a qui n'ont jamais vu ça de leur vie. Donc, ça, c'est du boudin noir, les gars. Comme là, on fait des Saint-Jacques pour adoucir un petit peu le côté, cette rencontre terre-mère, Je vais te demander juste d'écraser le boudin. On va mettre un petit peu de sel, un peu de poivre. Tu en prends deux, trois morceaux. Et on va rajouter un petit peu de vinaigre de pomme. Donc, tu vas me travailler ça un petit peu comme une pâte. Donc, tu vois, comme ça, voilà, tu appuies dessus. Non, pas assez dur ? Ben alors, Olivier, c'est quoi ? Je vais me permettre de se faire goûter ça. Je vais juste mettre une goutte comme ça. En attendant, tu veux que je coupe les pommes ? Alors, tu vas couper les pommes, tu vas me faire ça. Je vais faire des tilles d'encoche comme ça. Et on va garder la peau. Ouah, attends, mais Olivier, là, Tu as une manière spéciale de couper les pommes, quand même. Donc, en fait, tu m'as mélangé la pomme avec du jus de citron. Et je n'ai pas enlevé la peau, parce que c'est dans la peau qu'il y a tout le goût. Non, non, ne fais pas des trucs de casse. Tu n'as pas d'élégance comme Raphaël. C'est ça ton problème. Attends, je vais essayer d'être élégant, regarde. Tu en penses quoi, là, Olivier ? Je pense qu'il y a du taf, mais bon. À la fin, on va arriver sur un truc de bûcheron. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est les bardes qu'on a fait suer. Et on a mouillé avec du cidre. Donc là, tu vas me dire, est-ce que tu sens le goût de la Saint-Jacques ? Ouais. Donc là, mon chef, regarde, la sauce. Ouais, elle est pas mal, là. Est-ce que tu penses qu'on doit la réduire un petit peu ou pas ? Là, je pense qu'on réduit un petit peu les gaz, ouais. Moi, j'aime bien quand c'est garni, mais après, ça dépend des goûts. Alors, tu sais, on fait un jus, c'est-à-dire qu'en fait, on va amener une concentration. Après, c'est bon, on va passer tout de suite à la coloration des Saint-Jacques. Donc, si on veut réduire, on remet un peu sur le gaz. En attendant, on fait quoi, nous, chef ? Je propose qu'on mette de la framboise. De la framboise, un peu de fraises. Tu sais ce qu'on peut faire, Olivier ? On peut griller un peu de pain pour saucer. T'en penses quoi, Olivier, de ça ? Très bonne, très bonne. Pain qu'on va faire griller pour faire des petites trempettes dans la sauce. Et moi, je fais une tranche un peu plus épaisse pour moi, d'accord ? Ah, mais sinon, tu prends celle-là. Elle est vraiment très épaisse, celle-là. Alors, dans 5 minutes, la sauce va être bonne. Ok, chef. Mais t'es commis, il t'appelle chef ou qu'Olivier ? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Des fois, ils ne m'appellent pas, d'ailleurs. Ici, les jeunes, parce que je vous vois, vous déconnez, vous déconnez, mais on va re-goûter une autre fois la sauce. Et vous allez voir que déjà, la réduction... C'est important de goûter en cuisine, quand même, tes plats ? Bah, tu vois comment je suis. Je suis gros. Ça voudrait dire que tous les cuisiniers qui cuisinent bien sont gros, alors. C'est toi qui l'as fait, ça. Donc, t'as retenu la recette. Tu peux me la redire ? Euh... non. Et après, je vais faire monter à Raphaël la sauce au beurre, et toi, tu vas attaquer la cuisson des Saint-Jacques. Ok. Là, on a un petit beurre de cidre. Tu vas mettre des petits morceaux. Tu vas mettre deux morceaux par deux morceaux. Tu vas fouetter ça, tranquillement, en émulsionnant. Et tu vas voir que tout d'un coup, il y a une émission qui est en train de se concevoir. Là, tu rajoutes quoi, là ? Et là, j'incorpore de l'air. C'est la même, mais tu vas voir, la texture n'est pas la même. On a bien fait mousser, le beurre est devenu un peu plus blanc. On met ça de côté, les jeunes. Ok. On passe à la cuisson des Saint-Jacques. Tu mets un peu d'huile. L'huile neutre. Et bien sûr, la petite noisette de beurre. Là, tu joues quand même une partie de ta... Ah ouais, de ma recette. Parce que si je joupe la cuisson, on est d'accord, c'est... En bouche, c'est horrible quoi. Tu poses délicatement. Il faut respecter le produit. Et là, on va juste prendre un petit peu de fleur de sel. Non, arrête de faire l'imbécile. Et là, t'enlèves. Et vas-y, débrouille-toi. Tu démerdes. Voilà. T'essuies tes petites mains qui sont sales. Et là, juste piment d'Espelet. Ligèrement. Tu mets un tout petit peu, pas plus. Et là, on est prêt pour le dressage. En fait, ce qui est touchant, c'est la découpe des pommes, quoi. Je pensais pas que ça jouait à quelque chose sur la présentation, la découpe des pommes. La petite oseille qui est très importante, qui va amener le côté un petit peu végétal. Biodiversité. Donc ça, c'est comme tu l'aurais servi au restaurant. Est-ce que... Parce que c'est vrai que dans pas mal de métiers comme ça, on peut avoir de la concurrence. C'est que de la bienveillance. Ou des fois, il y a un peu de... Ça se tire dans les pattes, quoi. Il y a des gens qui s'aiment bien. Il y a des gens qui s'aiment moins. Après, on est tous respectueux les uns des autres parce qu'on sait l'investissement de la cuisine, de la salle. Est-ce que t'es ami avec tout le monde ? Je sais pas si tu peux être ami avec tous les chefs. Parce que toi, t'es quand même une forte personnalité. Je pense qu'il y a des gens qui t'aiment pas. Comme toi, il y a des gens que t'aiment pas. Tu passes un moment avec moi, t'es à table. Mais tu te dis, le mec, en fait, on avait une mauvaise image de lui. Mais tu t'es jamais dit, lui, c'est un connard. Mais comme tout le monde, est-ce que toi, t'as pas dit ça une fois dans ta vie ? Vas-y, vas-y, vas-y. Bah ouais, bien sûr que t'as des mecs qui m'aiment pas. Mais des fois, tu sais, des fois, on s'aime pas parce qu'on s'est mal compris. Faire bâtir ce que j'ai bâti ici à Plomo, ça me l'a raconté. Ouais, là, j'ai mis mes attributs, tu vois. Et tu vois, l'année dernière, j'étais à Paris. Il y a eu un compte, on s'est tapé la cloche. Ça veut dire quoi, on s'est tapé la cloche ? C'est des expressions de cuisine que je voulais parler. On s'est mis à manger. On s'est tapé la cloche, donc on a mangé, quoi. Bah, on s'est fait plaisir. On s'est parlé rapidement entre deux portes et on n'a pas compris le truc. Puis on se dit, putain, il m'a pas écouté. Il se prend pour qui ? Tu passes un peu de temps avec les personnes, tu te rends compte que les gars sont tous des mecs exceptionnels dans leur domaine. C'est quoi, même si je pense que ça change un petit peu tous les jours, c'est quoi la journée type quand t'es ici ? Comment ça se passe ? Tu te lèves à quelle heure le matin ? Aujourd'hui, le taf, mes gars commencent à 9h. Moi, c'est 9h30. Vous faites quoi, là ? Dans la cuisine ? Vous discutez ? Petit café ? Là, tu vois, aujourd'hui, il y a un gars, lui, il ne bossera pas demain. Il fait la mise en place des pâtes pour le pain. Demain, les mecs, ils vont arriver. C'est ce qu'on appelle la marche en avant. Ah oui, je ne fais pas ça. Le mec du poisson va se mettre à taper tout ce qui est poisson. Si demain, après l'interview, j'ai appelé mon marion pour voir ce qu'il a reçu. Tu vas aviser tes plats en fonction de ce qu'a ton fournisseur aussi ? Aujourd'hui, si tu regardes sur les nuits, j'ai mis retour de pêche. C'est ce que me donne la mer. Ça peut se passer comme ça, mais le produit ne sera pas forcément un produit sauvage. Là, c'est peut-être un produit d'élevage. Mais du coup, il y a une carte dans ton restaurant, quand même, ceux qui viennent manger ce midi, là, par exemple. Donc, tu as le menu du jour. Le menu du midi attaque un certain prix. Et puis après le soir, ça attaque encore un autre prix. Tu as un menu collègue vertébrale. C'est le menu du centre. Tu as deux plats en plus. C'est le très grand menu. Tu ne payes pas que la cuisine, tu payes aussi la prestation. Et après, le soir, ça finit à quelle heure, généralement ? Pendant l'été, moi, juillet-août, c'est mes deux mois les plus durs de l'année. Juillet-août, c'est vrai que l'été, on finit 15h et on reprendit 17h30. Et puis jusqu'à je ne sais quelle heure ? À minuit, ça commence. En cuisine, ils sont déjà partis. Les pâtissiers à la minuit et demi. Une heure, elle est le dernier délai. Mais tu ne peux plus, c'est fini ça aussi. Parce que ça, le monde a changé. Donc là, le but, c'est que j'aille chercher un peu de boudin, avec une Saint-Jacques et un peu de sauce au beurre. Oh là là. Ça y est, pleure. Le pain trempé dans la sauce. Oh mais attends, mais moi, j'ai faim, là. Bon, Raphaël... Je te laisse. Ouais, vas-y. Là, j'en ai marre de toi. Il n'y a pas de problème, Raphaël. Tu reviens quand tu veux. Je te refais un autre petit plat comme ça. Il n'y a pas de souci. Bon, je vais rentrer à la maison ou encore ? Bon, Olivier, ça y est, Raphaël est parti. On est entre mecs. Il manque un petit truc, le petit gingembre. Pour rajouter un petit peu de punch, c'est ça ? Alors, tu vas finir de me l'éplucher, comme je t'ai montré tout à l'heure. En fait, tu dis, putain, ils n'ont fait qu'une recette. Mais comment ils font pour envoyer 15 plovs ? C'est vrai que l'organisation... L'organisation doit être incroyable. C'est un truc de fou. Quand on lance les trucs, c'est vrai qu'on ne se rend plus compte, nous, mais bon. Le gingembre, ce n'est pas aussi ce qui donne envie de faire l'amour ? Toi, tu en as besoin surtout. Pourquoi ? Si tu poses la question, on va essayer de... Prends les plus petites. Celle-là, par exemple, elle est bien. Tu montes 4-5. Tu vas arroser d'huile. J'arrose tout ça d'huile ? Oui, légèrement. Voilà. Super. Oui, c'est millimétré. Et après, tu prends un peu de gingembre que tu mets sur chaque élément. Comment tu as trouvé cette recette ? Comment tu t'es dit, vas-y, je vais faire ça ? Tu vas péter un plomb. Pas qu'un plomb que j'ai pété. Là, on sent le mec qui a l'émission et les cuilles. Tu tapes pas trop. C'est pas mal, là. Parce que là, c'est du cric à bite, comme on dit dans le métier. Du cric à bite ? On veut couper, ça. Pourquoi ? Quand il y a quelque chose qui est un peu pointu, c'est du cric à bite qui te ramène le braguemar. Ah, mais on peut le garder, ça. Mais on t'est fou, toi, attends. Après, on va encore dire que je dérape. Non, si tu dérapes, c'est toi qui le dis. On dirait un peu du cric à bite. Oh putain, tu connais mon expression. Olivier, est-ce que chez toi, tu cuisines ou t'as la flemme ? Très peu, parce que comme je bosse, souvent, c'est ma maman qui me fait quelque chose. Maintenant, quand je cuisine, moi, d'abord, je cuisine très rarement. Je suis très simple. Pâtes ou des crêpes. Ou alors, je mange pas. J'ai un grand buveur de café. Donc, à la place de manger, tu bois du café. C'est peut-être pas un bon conseil, les gars. Alors, une question. Ça, c'était Alex qui m'avait posé. Parce que c'est vrai que les cuisiniers, généralement, et donc souvent, surtout quand t'as une bonne carrière, une blessure, couteau, je sais pas, la brûlure. Non, bah qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai fait des bêtises. Tu vois, je vais raconter un jour, j'ai voulu faire l'imbécile. Je prends des huitres et je prends ce qu'on appelle une demi-bâte. C'est une taille de couteau. Un truc énorme. Et je prends l'huitre, comme ça. Je parle à mes mecs, je suis comme ça. Et la batte part. Elle m'a transpercé la main. C'est le point de suture ici. Ça ressentit à l'autre côté ? Bon, pas de l'autre côté, mais ça vient percé. Tu vois, ils ont ouvert sur 7 cm. Et puis, bon, quand t'es mince, bah t'apprends ton métier. On met les doigts comme ça. Bah, les débutantes, t'as le doigt qui est un peu plus en avant. C'est pour ça, quand on voit les cuisiniers à la télé, là, et tu suis le... Et du coup, là, t'as moins de chances de te couper. Au pire, tu te coupes là. Comment t'as un doigt pour lui est pris comme ça ? Ah, c'est à cause de ça ? Attends, je n'ai pas tout. Je suis ton commis aujourd'hui. Allez, Olivier, un peu plus vite, là. Et après, on va passer à la finition, comme tout à l'heure. Cuisson des Saint-Jacques. Ok, donc là, je reprends le beurre nature de Breton, c'est ça ? Dès que ça va commencer à devenir un petit peu mousseux, tu vas mettre dedans 4, 5. Et tu les jettes pas, comme t'as fait tout à l'heure. Ça, ça n'en a pas plus, ça. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. T'as deux doigts de te faire embaucher à l'auberge. Vas-y, c'est maintenant que ça se joue. Quand tu recrutes, tu fais passer des tests comme ça ? Non. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'en une petite heure de pratique, t'as commencé à avoir les gestes. Donc là, t'es à deux doigts de m'embaucher. Bah là, je suis en train de me dire, youtubeur, pas youtubeur. Et tu vois, ce qui est beau dans la cuisine, tu vois, c'est le relationnel qu'on a avec le produit. En fait, pour toi, le produit, c'est un peu comme un monde de ta famille. Il faut le respecter, le savourer, le... Je mange rarement les gens de ma famille, mais si tu veux, ce qui est important, c'est qu'il faut respecter. Tu sais, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, le changement climatique, t'as des jeunes générations qui te regardent. Tout ça, c'est important. Ces produits-là peuvent venir à disparaître. Quand on n'aura plus ces beaux produits sauvages, ça, c'est un produit sauvage. Tu as vu, il était vivant ce matin. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a des saisonnalités. Tu me laisses en lèvres. Allez. J'ai des mains plus sensibles que toi, moi. Grain de fleur de sel. Chaque Saint-Jacques, pas trop non plus. Un grain. Le grain, c'est fait pour exaucer, libérer les parfums. Et un tout petit peu de piment d'espèce qui va relever, mais on est sur le parfum et non sur la force. Ça te plaît comme ça, là, quand je bosse comme ça, là ? Je peux partir tranquille, la maison serait bienvenue avec toi. Tu sais faire ça ? On prend vraiment pour un regard, le mec. Vas-y. Ne te déconnes pas, elle va le faire. C'est combien, genre, l'assiette ? 50 euros. L'assiette ? Celles qui sont sur table, en salle, là, c'est 200 euros. Ah oui, d'accord. Quand tu dis on paye les prestations, oui... Bah, tu payes ça. Ouh là 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 ! Ah bah, j'ai honte. Je te montre l'astuce et après tu fais comme tu veux. Ah, il y a une astuce, là. Bah, pour ma part, on est pas mal, hein. Je crois que t'as rien à m'envier, là. On aurait pas dit que c'était de toi. Ouais, on dirait un chef. À vous de juger, hein. Où est l'assiette d'Olivier ? Où est l'assiette de Bousy ? Moi, je vois, déjà, je me dis, celle-là, pas ouf. Donc là, ce que j'ai dans ma fourchette, c'est vraiment un truc, mais vraiment masterclass. Là, c'est le prime de la Saint-Jacques. T'as vu la texture, la température ? Ah, magnifique. Et quand tu finis par la sauce, t'as cette petite acidité du vinaigre, la rondeur du beurre. Et là, tu peux, comme on dit, tu peux aller le liper maintenant. Ah, j'ai senti une sensation vraiment folle. Là, je suis dans la découverte, là. En fait, moi, je suis habitué à manger que des pâtes, du riz. Et là, découvrir des saveurs comme ça, là. Faut que tu fasses un tatouage, maintenant. Vas-y, tu me dis ce que je fais et je le fais. Tu mets OB 2023. Ok. Je te mettrais plus au niveau de mes couilles. Dites-vous, les gars, il y a deux personnes qui sont derrière la caméra, là, qui sont en train de se dire, putain, mais c'est con qui me dit de venir manger. Bon, Olivier, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans ton antre. Une belle merveille quand tu vois que t'es parti de pas grand-chose et que t'arrivais à faire tout ça. Hôtel, restaurant, petit déjeuner sur la baie de Douarnenez. Donc, ceux qui viennent dans ton réseau, généralement, ils viennent aussi voir la baie de Douarnenez. Ah bah là, là, tes points de Finistère, c'est sauvage, hein. C'est chez toi, quoi. La prochaine fois, tu viendras dans mon studio, voir comment ça se passe. Je viendrai et je serai aussi attentif et aussi bon élève que toi, j'espère. Exactement, j'espère aussi. J'espère pour toi. Sinon, ça va barder. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à mettre le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir. Olivier, je te rends le tablier. Je le pose pas parce que quand tu dis poser le tablier, ça veut dire que t'arrêtes la cuisine. Je te le rends et peut-être un jour, je reviendrai quand même. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur Olivier, sur son restaurant, hôtel, etc., je vous mets tout en barre d'infos, en barre de description. Passez une excellente soirée. Ciao ! Oh, toi, t'es youtubeur, toi !